La gamme du Dacia Jogger s'agrandit aujourd'hui avec l'arrivée d'une motorisation hybride de 140 chevaux c'est d'ailleurs la toute première motorisation hybride de l'histoire de Dacia et puis aujourd'hui c'est aussi le modèle le plus cher de toute la gamme puisque avec cette version du Jogger en 7 places en hybride et en finition extrême comme on l'a aujourd'hui et bien on est à 26 500 euros ça commence à faire cher pour une Dacia on va voir si c'est rentable ou pas ça sera un petit peu l'objet de cet essai et puis évidemment voir ce que cette version apporte au quotidien pour rappel cette motorisation on l'a déjà vu notamment sur la Clio en 2020 la toute première version hybride de la Clio avec donc une boîte sans embrayage à crabeau deux petits moteurs électriques et un moteur thermique atmosphérique donc sans turbo un 4 cylindres 1.6 litres de environ 94 chevaux les consommations sont annoncées par Dacia en dessous des 5 litres on va voir si c'est vraiment le cas sur la route on se retrouve tout de suite derrière le volant du Dacia Jogger alors au volant de ce jogger hybride on va commencer par dire que à l'intérieur rien ne change par rapport à la version thermique que ce soit en termes d'habitabilité ou même en termes de coffre puisque en fait la batterie d'1,2 kWh elle prend la place de la roue de secours tout simplement un peu à la façon que fait le modèle GPL ou le réservoir GPL prend la place de la roue de secours aussi donc pas de perte d'habitabilité pas de perte non plus de coffre ça c'est des bonnes nouvelles on a en plus un équipement supplémentaire à l'intérieur de cette version puisqu'on a un combiné d'instruments numériques de 7 pouces qu'on connaît bien notamment de la gamme Renault alors il n'est pas très personnalisable on peut pas afficher beaucoup plus d'informations donc ça apporte pas non plus grand chose par rapport aux petits ordinateurs de bord qu'on a l'habitude d'avoir sur les Dacia mais c'est toujours un équipement supplémentaire qui est bon à prendre bon évidemment la grande différence c'est l'arrivée du système hybride et ce qui est assez inhabituel pour une Dacia c'est que là on va pas vraiment pouvoir parler de rentabilité et d'histoire de coût tout simplement parce que avec 5000 euros d'écart par rapport à la version thermique équivalente et bien vous ne pourrez pas rentabiliser cette motorisation du tout parce que Dacia annonce des consommations de l'ordre de 0,8 litres inférieure par rapport au moteur essence 110 chevaux c'est à peu près ce qu'on a repéré aussi sur la route avec un compteur qui nous affiche environ 5,5 litres au 100 vous me direz 5,5 litres au 100 c'est très bien pour une familiale effectivement mais il faut d'abord prendre en compte le fait que là on n'était que deux dans la voiture et pas 7 comme cette voiture peut en embarquer on n'était pas très chargé et puis surtout effectivement il y a cette concurrence interne des moteurs 110 et surtout du moteur Eco-G 100 chevaux qui avec sa bicarburation GPL et bien à l'usage est bien plus économe que même cette version hybride donc on n'est vraiment pas sur une logique économique ici mais plutôt sur une logique d'agrément puisque c'est la seule motorisation pour recevoir une boîte automatique et puis avec ce système hybride et bien en ville on est très souvent en mode électrique donc avec beaucoup de douceur, avec des reprises assez rapides et puis avec du silence sur autoroute la différence est un peu moins marquée puisque dans les fortes charges on se retrouve surtout avec le moteur thermique de 94 chevaux qui forcément a tendance un petit peu à monter dans les tours et puis la boîte se cherche parfois un petit peu, ça c'est un défaut qu'on avait remarqué sur les autres modèles du groupe Renault qui sont équipés de cette motorisation alors en revanche vu que c'est un 4 cylindres et bien la sonorité et puis les vibrations surtout sont quand même nettement moins marquées que sur les 3 cylindres TCE habituel bref pour conclure, que retenir de ce Dacia Jogger hybride ? et bien d'abord qu'il n'a pas vraiment de concurrence parce qu'une vraie familiale hybride en dessous de 30 000 euros ça n'existe pas vraiment surtout si vous voulez avoir cette place là il faut compter encore beaucoup plus d'argent prenez notamment une Toyota Corolla Brake et bien c'est beaucoup plus cher c'est la même chose d'ailleurs si vous voulez par exemple une Fiat Tipo SW en hybride 130 chevaux et en plus là il y a une différence d'agrément à la faveur de la Dacia donc sans concurrence aucune d'un point de vue du tarif la seule concurrence d'un point de vue du tarif évidemment c'est celle qui est interne on l'a dit vous ne pourrez pas rentabiliser cette motorisation mais il y a un vrai plus d'agrément surtout si vous faites beaucoup de vie évidemment vous retrouverez un essai détaillé dans le magazine Autoplus et puis surtout dans les semaines à venir on pourra mesurer ce Dacia Jogger hybride pour avoir les vrais chiffres de sa consommation ce qui est évidemment très important sur ce type de motorisation Sous-titrage ST' 501